Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Il suffit de laisser traîner l'oreille pour entendre les réflexions après le passage d'une jolie femme ou d'une femme âgée, la silhouette de jeune fille, on entend, elle est refaite de partout. La suspicion d'être passée entre les mains d'un chirurgien esthétique est désormais monnaie courante. Un phénomène d'ailleurs qui touche, paraît-il, largement les deux sexes. Qu'en est-il en réalité ? Comment parler au patient qui aborde le sujet et à qui il est confié ? Bien voici les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans cette émission. 1. Savoir aider à la décision du patient. 2. Connaître les principales interventions. 3. Organiser le suivi post-opératoire. Alors mon invité de ce soir qui va répondre à toutes vos questions est le professeur Armand Paranque. Bonjour Armand. Vous êtes chirurgien esthétique à Paris. Vous êtes une star de la profession. Mais avant tout un nom qui compte dans la reconstruction. Votre grande expérience de chirurgien des armées vous a permis d'acquérir une technique irréprochable et une éthique sans faille que l'on met souvent en doute dans votre spécialité. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser dès maintenant vos questions grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Et pour introduire le thème de ce soir, on commence tout de suite par la question du jour qui vous est posée dans la newsletter de Fréquence M. La voici. Quelle est l'opération de chirurgie esthétique la plus pratiquée en France ? 1. L'augmentation mammaire. 2. La chirurgie des paupières. 3. La liposuction. Je vous avoue que je n'ai aucune idée sur le résultat. Mais on attend vos réponses. On vous donnera le résultat un peu plus tard dans l'émission. Bonjour Armand Paranque. Bonjour. Quel est le pourcentage d'hommes et de femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique dans le monde ? Enfin dans le monde ou en France ? Moi je dis, on dit moitié-moitié, ça me paraît quand même être un peu bizarre. Non, c'est pas tout à fait moitié-moitié. Les pourcentages d'hommes qui s'intéressent à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique, le pourcentage est vraiment en nette augmentation. Après des débuts très timides, l'augmentation est évidente, mais je pense qu'on est à 25-30% à peu près d'hommes. – Et aux États-Unis qui précèdent toujours un petit peu ce qui va se passer en France, c'est plus important ? – C'est plus important, oui. – Alors j'ai insisté beaucoup sur le fait que vous êtes une histoire de la chirurgie de reconstruction, et je peux témoigner de vraies interventions incroyables que je vous ai vues faire. Vous pensez quoi des questions éthiques qui se posent chez vos confrères devant les désastres de cette chirurgie ? – Je pense qu'effectivement, on voit encore trop de résultats artificiels, en particulier au niveau du visage, puisque c'est le visage qu'on voit en toutes circonstances. Aujourd'hui, les résultats d'un traitement esthétique, qu'il soit médical ou chirurgical, les résultats ne doivent plus pouvoir être identifiés. – C'est-à-dire, vous dites, voire mon parent, quand j'ai fait de la chirurgie esthétique chez une patiente, on ne peut pas dire que j'ai fait de la chirurgie ? – Exactement, c'est-à-dire que pour moi, une patiente ou un patient qui passe entre nos mains doit être embelli, rajeuni si c'est sa demande. On doit pouvoir éventuellement soupçonner que quelque chose a été fait, mais en aucun cas pouvoir affirmer qu'il est passé entre les mains d'un chirurgien esthétique. – Vous ne regardez jamais la télé ? – Ça m'arrive. – Bon, je suppose que vous êtes comme tous les Français. Aujourd'hui, c'est difficile de passer une soirée à la télé sans se dire, tiens, je n'irai pas à me faire opérer par ce chirurgien-là. – Malheureusement. – Qu'est-ce que doit dire à une patiente un médecin de famille qui vient lui dire, docteur, je vais faire de la chirurgie esthétique ? – Je pense que le médecin de famille, à partir du moment où il sait ce qui se pratique dans ce domaine, c'est une spécialité qui est encore peut-être un petit peu trop à part, à partir du moment où il sait ce qui se fait dans ce domaine, et à partir du moment où il a vu des résultats très naturels, je pense qu'il peut encourager sa patiente. – Mais vous êtes conscient que la plupart disent, oh là là, pauvre dame, faites attention, vous avez vu telle star de cinéma, ce n'est pas gagné, mais bon, c'est malheureusement, je pense, la réponse la plus fréquente. – Oui, je l'imagine, mais finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que les résultats qui se remarquent ne sont pas forcément de bons résultats, et que ceux qui ne se remarquent pas, là, sont des bons résultats. – Vous donc, vous dites qu'il n'y a pas de… bien au contraire, il faut encourager les patientes qui vraiment le veulent. – Si la demande est rationnelle, si le patient est équilibré, et qu'il y a une souffrance, puisque c'est souvent ça qui va motiver le passage à l'acte esthétique, je pense que oui, 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 tout à fait, clairement. – Il peut peut-être commencer par conseiller de la médecine esthétique, est-ce que vous pouvez nous dire la différence un petit peu dans les méthodes ? – Oui, alors en fait, la médecine esthétique regroupe des techniques, évidemment non chirurgicales, avec les techniques STARS qui sont des injections, et les deux injectables les plus fiables aujourd'hui, réellement efficaces et réellement fiables, sont le botox et l'acide hyaluronique, avec différents acides hyaluroniques. Ces injections sont vraiment, vraiment très, très intéressantes et permettent de rentrer en douceur dans les techniques d'esthétique. – Mais les peelings, les crèmes qui coûtent une fortune, c'est efficace, alors j'ai vu le prix des crèmes, excusez-moi, mais… – Alors, effectivement, les peelings, très intéressants. – Peeling, ça consiste à braser la peau ? – C'est ça, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour traiter la surface de la peau, traiter les micro-rides, diminuer le diamètre au déport, homogénéiser, harmoniser le teint et même l'éclaircir un petit peu, le rendre plus lumineux, on utilise beaucoup les peelings, qui sont des brûlures superficielles de la peau et de l'épiderme. Après, pour rentrer dans le détail, on a des peelings très superficielles et des peelings beaucoup plus profonds. Les peelings beaucoup plus profonds deviennent parfois compliqués en termes de suite à gérer. Donc là, ça devient un petit peu plus délicat. Les crèmes, donc ça, c'est très efficace. Un peeling bien réalisé, c'est très efficace, très fiable, très profitable. Et puis, alors les crèmes, c'est un autre problème. Les crèmes réhydratent la couche superficielle de la peau. – Et ça, ça fait rire tous les dermatologues quand on parle de réhydratation. – Oui, alors les crèmes sont indispensables en termes de réhydratation, mais il faut savoir que toutes les crèmes, que ce soit un tube de crème à 20 euros ou un tube de crème à 500 euros, tous ces tubes de crème sont de la même efficacité en termes de réhydratation. Donc après, les patientes et les patientes choisissent… – Vous faites faire une méchante économie à ceux qui ont le goûté. – Oui, en termes d'efficacité, oui. Mais en aucun cas, en revanche, les crèmes ne réhydratent les profondeurs de la peau, le derme. – Vous conseillez ces méthodes avant de commencer la chirurgie ? Est-ce que vous arrivez souvent que des gens viennent pour avoir une intervention ? Vous leur dites, comment c'est un petit peu par de la médecine esthétique ou pas ? – En général, ce que je fais quand je rencontre une patiente ou un patient, pour la première fois, c'est qu'on fait un bilan. Alors, on parle de visage, là, en l'occurrence, mais qu'on fait un bilan du visage et je lui dis à la fin, voilà. Vous avez ce qu'on pourrait vous conseiller dans l'absolu et dans l'idéal pour votre visage. Et là, ça peut comporter de la chirurgie, ça peut comporter de la médecine parce que ce sont des techniques qui sont complémentaires. La médecine n'exclut pas la chirurgie et vice-versa. Ça, tout dépend un petit peu des motivations et des anomalies présentées. Et puis, deuxièmement, voilà ce qu'on peut faire si on fait des concessions. Si vous ne voulez absolument pas de chirurgie, et à ce moment-là, on peut faire des choses en médecine esthétique qui sont intéressantes. – Est-ce qu'un médecin de famille peut prendre position pour s'il estime que l'intervention ne sert à rien ou qu'il veut éviter les excès et les dérives ? Vous voyez fort bien… – Oui, je pense, je pense. Il faut simplement qu'il y ait une très bonne communication entre le chirurgien et le médecin de famille. Je pense que le médecin de famille est particulièrement bien placé pour connaître son patient. Est-ce qu'il est capable de supporter en termes de suite ? – Je vois deux, trois questions qui arrivent. Vous allez y avoir droit en relation avec le médecin de famille. Justement, alors, est-ce que pour toute intervention de chirurgie esthétique, on doit aller voir un psychologue ? – Pas forcément. Je pense en revanche qu'un chirurgien esthétique doit prendre du temps, consacrer du temps, multiplier les consultations préopératoires avec le patient et ça lui permettra d'affiner ses indications, mais aussi d'affiner sa perception de la motivation du patient. – Bien évidemment, on ne parle pas du psychiatre, là. – Il ne sert à rien, c'est-à-dire que c'est trop fort pour… – Non, je ne sais pas. Moi, il m'arrive quand même de demander un avis à un psychologue ou à un psychiatre. – Qu'est-ce qui peut vous donner l'envie d'avoir recours à un psychiatre ? – Il est vraiment très important pour avoir un bon résultat. technique, sur un plan strictement technique, on peut avoir un très beau résultat. Mais si la motivation du patient n'a pas été bien cernée à la base, ça peut être une catastrophe dans les suites. Donc, il faut vraiment être sûr d'opérer ou d'œuvrer sur un patient qui sera très équilibré et qui a parfaitement compris ce que pouvaient apporter nos techniques. Donc, si je sens qu'il peut y avoir un décalage entre ces deux éléments, à ce moment-là, je conseille au patient, je lui demande s'il est d'accord pour aller voir un psychologue ou un psychiatre. – Alors, il est bien évident que vous, vous avez le profil où on peut confier un malade en toute quiétude, compte tenu de… Je vous rappelle qu'en reconstruction, Armand Paranck a fait des choses exceptionnelles. Donc, on peut comprendre que vous fassiez très attention. Mais comment on choisit un chirurgien, quand on est médecin généraliste, à qui on confie ces patients ? – Je pense que la base, c'est de vérifier que le chirurgien plasticien présente effectivement la qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Là, c'est très facile. Le Conseil de l'Ordre détient la liste. Donc, c'est très facile à vérifier. Et puis après, l'idéal reste quand même le bouche à oreille. Une fois que ce diplôme est acquis, après, c'est le bouche à oreille. Et connaître des patients qui ont été opérés avec succès par un chirurgien met énormément en confiance. – Est-ce que c'est le rôle du médecin de vous envoyer des gens, quand le besoin est évident, une oreille très décollée, bosse sur le nez ? Ça arrive que vous ayez des… Ou alors, il faut laisser les gens définir quand ils veulent y aller ? – Non, je pense que ça arrive. De toute façon, c'est le fruit d'un dialogue. Et donc, oui, tout à fait, ça arrive. Ça arrive. – Parce qu'on dit aussi que des gens, ça les déstabilise. S'ils ont des oreilles très décollées et qu'ils les supportent, même étant adultes, c'est qu'ils n'ont pas envie qu'on leur change les oreilles. – Alors là, je suis tout à fait de cet avis. C'est pour ça que j'essaye, quand un patient… Je pense que parmi les premières erreurs qu'on peut être amené à commettre avec un patient en termes de relations, de communication, quand on est interne, des premiers semestres d'internat, qu'on n'est pas encore habitué à cet exercice. Effectivement, les premières fois, on va rentrer un patient dans son bureau et on lui dit « Ah, c'est pour les oreilles ! » Très rapidement, on se trompe. Et c'est « Ah non, je ne viens pas du tout pour ça, mais qu'est-ce qu'elles ont mes oreilles ? » Donc, on arrête tout de suite. – Et chez vous, je suppose que ce n'est pas le mari qui choisit la taille des prothèses mammaires que vous implantez. – Ah, surtout pas. – Non, ça vous vous laissez. – Surtout pas. – Quel regard vous jetez sur ceux ou celles qui ne veulent pas vieillir, ce refus inéluctable ? Ce n'est pas un peu pathétique ? – Non, je jette un regard plein de tendresse. Je pense qu'on est un petit peu tous concernés par ça. On arrive plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, à gérer son propre vieillissement. Donc, c'est beaucoup d'empathie. Et puis, c'est ce que j'explique à certaines de mes patientes ou certains de mes patients qui risquent à ce moment-là, effectivement, s'ils n'arrivent pas à vieillir et s'ils ne sont pas capables de gérer ce vieillissement, risquent justement aussi de nous pousser vers des indications et des techniques et des résultats absolument artificiels. Donc, aberrants. Et ce que j'explique à ce moment-là à mes patients, c'est que, écoutez, voilà, nous, on a des choses à faire et on peut vous aider. Donc, moi, je peux faire un pas vers vous, deux pas vers vous, mais vous, vous devez faire aussi une partie du travail. C'est-à-dire apprendre à vieillir. Il est aberrant de traquer la moindre ride. C'est une aberration. On va regarder tout de suite les résultats de la question posée à nos téléspectateurs. Je vous la rappelle. Quelle est l'opération de chirurgie esthétique la plus pratiquée en France ? Réponse sur mon iPad. Augmentation mammaire, 56%. Chirurgie des paupières, 3%. Liposuction, 41%. Donc, on dirait en 1, le sein, en 2, la liposuction, en 3, les paupières. Et ce n'est pas tout à fait ça, je crois, d'après ce que vous m'avez dit. – Alors, la lipoaspiration est probablement l'intervention la plus pratique dans le monde. – D'accord. Donc là, elle est deuxième, oui. – Voilà. L'augmentation mammaire, extrêmement pratiquée. – Oui. – Et puis les paupières, effectivement, aussi. – Mais là, 3%, donc c'est un peu plus que ça. – Oui, c'est nettement plus que ça, et en particulier chez l'homme. – Enfin, bon, écoutez, il y a presque tout bon. Alors, on va revenir sur les techniques dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Botox et acide hyaluronique. On utilise ça quand ? – On utilise ça quand on a besoin de redonner de l'éclat à un visage. Le botox, très schématiquement, le botox est une molécule qui permet de relaxer les muscles. et par conséquent, de réduire les rides d'expression. Donc, on l'utilise sur le tiers supérieur du visage, donc le front, les rides de la patte d'oie et la ride du lion. La ride du lion, c'est la première indication pour laquelle le botox a obtenu une AMM en esthétique. Donc, c'est un traitement extrêmement léger. On étudie bien le visage. On peut le personnaliser, et j'insiste toujours sur la personnalisation, toutes les techniques d'esthétique, pour que le résultat soit esthétique et naturel surtout, il faut qu'il soit parfaitement personnalisé. Donc, le dosage, les points d'injection, etc. Donc, le botox, schématiquement, tiers supérieur du visage, et ça traite les rides du tiers supérieur du visage. – Et l'acide hyaluronique ? – L'acide hyaluronique, c'est en général tout le reste, donc tiers moyen du visage et le tiers inférieur du visage. Ça permet, un, de réhydrater le derme, donc en profondeur, ce qu'aucune pommade n'a fait. Et ça permet aussi de traiter les volumes et les rides, mais par un effet volumateur. – Et les lèvres style pneu goudieur, c'est quoi ça ? – Alors, à une époque, on utilisait les silicones liquides, une catastrophe, produits non résorbables. Il faut impérativement déconseiller, proscrire tous les produits non résorbables en injectables. C'est avec cela qu'on a des problèmes. Donc, moi, c'est des choses que je n'ai jamais utilisées dans ma carrière. Ça peut être dû à des injections de graisse, ou ça peut simplement être dû à des injections d'acide hyaluronique, mais mal dosées. – Donc, on n'injecte pas n'importe quoi, on injecte bien où il faut. Il faut recommencer tous les combien ? – Tout dépend de l'acide. Alors, pour le botox, c'est à peu près deux fois par an, visuellement, et on peut sortir de ces schémas d'ailleurs de réinjection quand on veut. C'est-à-dire qu'un patient qui se dit, bon, finalement, c'est un fil à la pâte, j'en ai assez, on peut sans aucun problème s'arrêter et tout se casse pas la figure, entre guillemets, pas du tout. – Pas du tout. En fait, on a vraiment un effet, en plus de l'effet rajeunissant ou embellissant, on a vraiment un effet de prévention. Parce que, que ce soit l'acide hyaluronique en réhydratant le derme, ou le botox en relaxant les muscles, on a un effet qui va vraiment préserver l'effet rajeunissant. Et si on arrête toute injection cinq ans après, on aura simplement mieux vécu et on aura ralenti son vieillissement pendant cinq ans. – D'accord. Coût de l'opération ? – Le botox, toujours pareil, en fonction des régions, en fonction du praticien, entre 350 et 500 euros à peu près, pour une séance de botox. – Deux fois par an. – Deux fois par an. – Alors là, maintenant, vous allez sortir votre bistouri, parce qu'on se dit à quoi ça sert d'avoir un chirurgien, jusqu'ici, vous n'avez pas sorti de bistouri. – Oui, on va rentrer le visage, c'est 95% de votre pratique, vous m'avez dit. Bon, évidemment, le plus radical, c'est le lifting, mais avant ça, il y a peut-être quelques… Alors, vous avez dit les paupières, ça c'est… Qu'est-ce que vous faites, là, sur les paupières ? – Alors, pour les paupières, et en particulier chez l'homme, c'est très demandé par l'homme, sur les paupières du haut, les paupières supérieures, on a très fréquemment une petite casquette avec un excédent de peau qui se forme petit à petit avec le temps, qui peut même parfois amputer le champ visuel. Donc, à ce moment-là, voilà, donc là, ça devient très très gênant et ça peut être une motivation de prise en charge partielle par la Sécurité sociale, à condition que le champ visuel soit réellement… – Qu'est-ce qui le décide, ça ? – C'est le… – C'est le chirurgien, mais avec des arguments étayés. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est… On demande un champ visuel à un ophtalmo, et si, effectivement, on a une amputation supérieure du champ visuel, les choses sont évidentes et il est logique qu'il y ait une prise en charge partielle. Ce n'est pas le cas le plus fréquent dans la prise en charge des paupières supérieures. Et sinon, en fait, on fait une incision dans le pli palpébral supérieur, donc extrêmement discrète quand elle est parfaitement positionnée, et puis on retire ce qui vient alourdir la paupière. – Bon, ça vous redonne un regard de jeune homme. Les joues relevées, qui est très à la mode chez des femmes célèbres, c'est aussi une intervention, on ne donnera pas de nom, mais tout le monde a reconnu. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, mais ça consiste à faire quoi ? – Les pommettes, la région des pommettes. Alors, il y a deux techniques, et graduelles. La technique quand même la plus fréquente, c'est une technique d'injection volumatrice, qui présente une certaine logique dans cette région du visage, parce que le tiers médian, quand on vieillit, a tendance à perdre en volume. Donc on a des pommettes, et la région qu'on appelle la vallée des larmes, qui prolonge le creux du cerne vers le bas, qui vient un petit peu barrer la pommette en deux. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a cette région de la pommette et de la joue qui est assez pleine, et puis petit à petit, avec le temps, on a une région qui se creuse. Ce qui donne un air fatigué. Donc là, très logiquement, on peut, le plus simplement du monde, à condition que ce soit très bien fait, on peut injecter de l'acide hyaluronique à ce niveau-là. Juste pour redonner cette plénitude. – Ah, ce n'est pas de la chirurgie… – Pas obligatoirement. – Ah bon, d'accord. – Après, effectivement, on peut, graduellement, on peut proposer des injections de graisse au patient, de sa propre graisse. C'est plus performant que l'acide hyaluronique, mais la grosse différence, c'est que l'acide hyaluronique se fait au cabinet, tranquillement, en plein milieu de la journée de travail, alors que les injections de graisse sont considérées comme une technique chirurgicale. C'est déjà un petit peu plus compliqué et ça doit être réalisé dans une clinique, agréée en chirurgie esthétique. On prélève la graisse du patient, on la centrifuge et on réinjecte les adipocytes les plus vivaces, concentrés par la centrifugation. – Si je voulais faire sourire, je dirais que vous enlevez de la graisse au niveau du ventre et que vous vous remettez au niveau des joues. – Oui. – Mais ce n'est pas ça. – Alors c'est un petit peu ça, mais c'est un peu plus sophistiqué en termes de technique, parce qu'on essaye… – Je n'en doute pas. – Voilà, on essaye de préserver les adipocytes. – Oui, parce qu'il ne suffit pas d'avoir… Vous respectez ce qui se passe dessous et la sous-couche. Bon, on aurait pu parler de tout un tas de techniques, bien évidemment, vous avez envie que je vous parle des seins, de la liposuction, des pectoraux gonflés, des fesses qu'on peut… On referait une autre émission, là on va se contenter, le temps passe, de parler du visage et on va arriver au lifting, parce que moi ce qui me surprend, c'est… Alors le lifting, vous en avez plusieurs, mais vous arrivez à enlever toute la peau du visage. – Oui, alors pour les liftings, ce qui est très important, et là encore, pour obtenir un résultat ultra naturel, c'est qu'il faut… On considère qu'il y a un lifting par visage, et un lifting par motivation, et un lifting même par mode de vie de chaque patient. – C'est compliqué ça, ça veut dire quoi ? – Ça veut dire qu'il faut totalement personnaliser, et c'est pour ça encore une fois qu'il faut accepter de passer du temps avec ses patients en consultation pour essayer de cerner leur motivation le mieux possible. Mais de façon strictement technique, effectivement, on a le lifting du front. Le lifting du front, c'est la seule région du visage pour laquelle tout ce qu'on voit sur les titres des magazines, terminer la chirurgie, vivre les injections, est quasiment vrai. C'est-à-dire que c'est vrai dans 90 à 95% du cas. Le tiers supérieur du visage, donc le front, le botox, globalement, solutionne les problèmes de façon très légère dans 90-95% des cas, et donc remplace le lifting frontal. Il reste quelques indications de chirurgie, mais infiniment moins qu'auparavant, telles que je les ai connues, quand j'étais jeune interne ou jeune chef de clinique. Pour tout le reste du visage, la chirurgie est absolument incontournable dès lors que les tissus commencent à tomber. Alors on peut tricher un petit peu avec des injections volumatrices, on peut compenser un petit peu la ptose des tissus avec des injections volumatrices, mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les tissus tombent trop, on risque de donner trop de volume au visage. Et on voit des visages de ce type à la télévision qui ont été trop gonflés pour tricher et pour pallier une ptose. Donc à ce moment-là, la chirurgie s'impose. Un lifting, ça peut même être très léger si la ptose est légère. Ça peut se faire même, dans certains cas, sous anesthésie locale, très simplement. Il y a combien de temps ? Ça dure entre une heure et cinq heures en fonction de ce qu'on fait sur un visage. Un grand lifting de cinq heures, oui. Alors un grand lifting, tout dépend si on opère les paupières du haut, les paupières du bas, si on traite les pommettes, si on réinjecte de la graisse. Tout ça est très complémentaire. Vous pouvez faire ça en une seule intervention ? On peut faire ça d'un seul tenant. Mais vraiment, à un moment, vous enlevez le masque ? C'est caricatural, mais on peut arriver jusque-là ? Oui, oui, quand c'est nécessaire, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que schématique... Et là, vous refaites complètement tout, là. Et là, on refait complètement tout. Et là, effectivement, il faut être encore plus vigilant pour que le résultat soit naturel. Est-ce que c'est douloureux ? En toute transparence, dans mon activité... Oui, parce que les médecins disent « Non, non, on se fait pas mal. » Oui, tout à fait. En toute transparence, dans mon activité, sur 50 patients que j'opère d'un lifting du visage, j'en ai peut-être deux ou trois qui me disent après « Ah, j'ai eu mal dans les suites. » Donc, c'est pas... Et on est visible au bout de combien de temps ? Il faut mieux prendre une semaine de vacances ? Alors, tout est possible. Mais globalement, un lifting cervico-facial, c'est-à-dire qui va inclure cet étage du visage et le cou. Oui. Si on ajoute les paupières, oui, il faut prendre à peu près deux semaines. Et on ne voit vraiment pas... Un an après, on ne voit absolument plus les traces des cicatrices et toutes ces choses-là. Les cicatrices ne disparaissent jamais totalement, mais tout l'art, justement, est de les rendre quasiment indiscernables. Alors, quand on est passé entre vos mains pour le lifting complet, on y revient au bout de combien de temps ? Alors, tout dépend de l'âge auquel on se fait opérer pour la première fois, puisqu'on peut se faire opérer plusieurs fois dans une vie, ça ne pose aucun problème. Et tout dépend aussi de la qualité de sa peau. Est-ce qu'on a une peau encore très élastique ou pas ? Tout dépend de son hygiène de vie et de sa génétique. Donc, il y a énormément de facteurs. Mais de façon très schématique, un lifting cervico-facial durera de toute façon toute sa vie. C'est-à-dire que c'est ce que je réponds d'ailleurs à mes patientes. À 90 ans, une patiente qui se fait lifter à 45 ans, par exemple, sera toujours mieux que si elle ne se fait jamais lifter. Donc, dans ce sens, un lifting dure toute une vie. En revanche, une patiente coquette qui se fait lifter une première fois à 45 ans pourra éventuellement être susceptible de redemander un deuxième petit geste vers 50-55 ans. Alors, avant de passer à la troisième partie de l'émission, je vous rappelle que l'on attend vos questions. On y répond dans moins de 10 minutes. Ça y est, on va dire que l'opération est réalisée. Et vous faites payer avant ou après le résultat ? On fait payer au moment de l'intervention, après l'intervention. Ah, vous faites payer après l'intervention ? Oui. Vous ne faites pas vos petites précautions ? De toute façon, il y a un devis qui est fait. Alors, ça, c'est la loi. Un devis doit être réalisé et établi au moins 15 jours avant une intervention chirurgicale, en esthétique. Le coût est extrêmement variable. Je me suis un petit peu promené sur Internet. Qu'est-ce qui influence le prix ? Les meilleurs sont-ils les plus chers ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes sans doute dans le haut de la fourchette, vous. Le coût est assez variable, effectivement. Mais non, les meilleurs ne sont pas forcément les plus chers. Maintenant, à l'inverse, on aurait du mal à comprendre que les meilleurs soient les moins chers. Le grand lifting, là, par exemple, ça peut monter jusqu'à combien, ça ? Un grand lifting, quand on passe, quand on passe 3, 4, 5 heures sur un visage, ça peut monter à 10, 12 000 euros, 15 000 euros parfois, chez certains chirurgiens. Mais en fin de compte, vous avez eu, vous, le souvenir, je sais que vous en faites encore, parce que j'ai un cas très précis en tête où vous avez peut-être tellement refait de façon extraordinaire une présentatrice de télévision, pas française, donc je ne cherchais pas à comprendre, mais c'était une jeune fille qui avait eu un accident de voiture, qui avait le visage complètement détruit. Quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais ça, c'est combien d'heures d'intervention, ça ? – Globalement, une chirurgie reconstructrice du visage, en fonction du cas, ça peut être entre 8 et 22, 23 heures d'intervention. – Oui, effectivement, c'est spectaculaire. Alors, là, on ne parle pas de gens qui ont eu des accidents, on parle de gens qui vont se faire, qui vont chercher la jeunesse éternelle chez le professeur Armand Paranck. – Donc, on peut se faire rembourser si on est vraiment très laid ? – En esthétique, non. En esthétique, non. – Bon, dommage. En cas d'échec, vous ne remboursez pas ? – Non, alors, tout dépend de l'échec. Mais à partir du moment où on a une relation de confiance avec un patient, à ce moment-là, on peut proposer une retouche à titre gracieux. – L'assurance maladie, mais jamais un petit peu au pot ? – Non, en esthétique pure, non. – Et les mutuelles, on en parle ou pas ? Pas du tout ? – Non, à partir du moment où la sécurité sociale n'est pas concernée, la mutuelle n'est pas concernée. – Bon, c'est quand même donc un peu une médecine de gens qui ont de l'argent. Il ne faut pas se le cacher. – Oui, oui, oui. – Enfin, cela dit, vous m'avez déjà répondu une fois, quand on voit le prix de certaines voitures, on peut aussi bien avoir envie de se refaire faire le visage. – Voilà, ça peut être un investissement. – Alors, le médecin généraliste, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme question en disant, « Ouais, ces chirurgiens-là, ils n'ont rien à foutre des médecins de famille, on n'a pas un mot, on a… » Vous répondez quoi ? – Alors, si c'est le cas, c'est une énorme erreur. Parce que le médecin généraliste, médecin de famille, c'est effectivement l'élément central de tout le dispositif de santé. Déjà, à la base, il doit être au courant de tout ce qui se passe. Et deuxièmement, il peut être effectivement, il peut nous donner des informations très intéressantes sur son patient. – Alors, dans les suites, justement, quels conseils vous donnez et quels conseils le médecin doit connaître ? Par exemple, le soleil, les crèmes à mettre, c'est quoi, les conseils ? – Je pense que tout chirurgien habitué à ce type de chirurgie, en particulier au niveau du visage, rédige des fiches de conseils qu'il remet à ses patients, des conseils préopératoires, des conseils postopératoires. – Ça, c'est ce que vous faites. – Voilà, ça, c'est vraiment indispensable. Au moins, tout est listé et on sait de quoi on parle. Et effectivement, parmi ces conseils, il y a la protection solaire qui est absolument indispensable. Il faut protéger ses cicatrices. – Il y a des signes d'alerte ? Je vais dire, ça va faire sourire, mais le lifting qui lâche, est-ce qu'il y a des signes ? Ça n'arrive peut-être jamais, mais quels sont les signes d'alerte ? D'un hématome ? – Moi, je dis de façon très simple à mes patients que si elles ont la moindre question, elles nous téléphonent ou elles nous envoient un mail. Et c'est valable aussi pour les patients qu'on opère et qui viennent de l'étranger et qui, parfois, repartent très rapidement. Très rapidement après. On gère énormément de choses comme ça par un mail, par des photos. – Et là, on a parlé du visage, mais bien évidemment, on a vu le scandale des prothèses pipe. C'est bien évident que le médecin généraliste s'est retrouvé confronté à des situations pas faciles. Et il peut toujours, enfin, en ce qui concerne ceux qui travaillent avec vous, passer un coup de fil, vous êtes toujours là pour les renseigner. Bon, j'avais envie de vous demander si vous êtes satisfait du résultat et dans quelle proportion vous m'avez dit que vous êtes-vous toujours satisfait. Mais ça vous arrive d'avoir des plaintes ou c'est rare ici ? – Je pense que notre travail, c'est d'avoir 99,9% de patients satisfaits. On y travaille, on y travaille. Maintenant, on travaille sur l'humain. Et je pense que c'est une réalité pour toutes les disciplines médicales. On travaille sur l'humain. Vous ne cicatriserez pas comme moi, je cicatriserai. Personne ne cicatrise de la même manière. Personne ne réagit de la même manière. Donc, notre travail, c'est d'anticiper un maximum et d'être très présent. Si jamais, par hasard, ça reste exceptionnel. Mais ça arrivera toujours. Si jamais, par hasard, les choses ne se passent pas comme prévu. – Eh bien, on va voir si vous avez convaincu. On passe tout de suite à vos questions. Elles sont nombreuses. – Alors, la première question, c'est quelle limite vous posez-vous ? Est-ce que cela vous arrive de refuser une intervention ? Vous lui avez déjà un peu répondu, mais… – Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il est absolument essentiel de refuser. Quand on ne sent pas la motivation d'un patient, déjà, ça c'est une contre-indication formelle. Et puis sinon, quand un patient ou une patiente demande quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'esthétique naturelle, raisonnable, je pense qu'il faut savoir refuser. C'est très important. – Vous n'auriez pas fait les seins de l'eau Ferrari, donc vous, vous auriez refusé. – Jamais. – Alors, là c'est technique. Un médecin nous dit, maillage, thermage, fil d'or, ce sont des termes dont me parlent les patientes. Qu'est-ce que ça signifie ? – Alors, effectivement, je pense que les fils d'or ont fait l'objet d'une communication importante à une époque. – Un peu abusive. – Oui, je pense qu'on peut le dire. Et que le site de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, qui est l'une des instances, l'une des sociétés savantes de référence de notre discipline, déconseille formellement ce type de technique. – Bon, c'était des fils d'or, d'accord. Le maillage ? – Donc le maillage, ça correspondait à un terme aussi qui était souvent assez lié à l'usage des fils d'or et après, qui était assez bien vaudit. – Bon, d'accord, on oublie. Thermage. – Alors, thermage, en fait, le thermage est l'une des marques des appareils qui utilisent la radiofréquence. Donc le terme général ou la technique, en fait, c'est la radiofréquence. La radiofréquence sont des ondes qu'on applique sur la peau et qui sont censées remettre les tissus en tension et la peau en tension. On a dans certains cas des résultats intéressants. Je trouve qu'on a quand même pas mal de déceptions, sauf si la patiente continue très régulièrement à utiliser cette technique, c'est-à-dire qu'elle va chez son médecin esthétique ou son chirurgien esthétique et qu'elle va régulièrement et qu'elle se fait régulièrement faire des séances de radiofréquence. À ce moment-là, on a une petite remise en tension de la peau, mais rien à voir avec l'efficacité de la chirurgie. – On y a déjà un peu répondu, mais comme d'habitude, dans ces spécialités, il n'y a peu, voire pas de communication avec nous, les médecins généralistes. – C'est bien dommage si c'est le cas. – Vous avez parlé d'abdominoplastie, c'est la même chose que la liposuction ? – Non. Alors l'abdominoplastie, effectivement, comme son nom l'indique, traite l'abdomen et le relâchement cutané de l'abdomen. Donc pour traiter un abdomen un petit peu généreux, une fois qu'on a éliminé toutes les contre-indications d'ordre général, parce que ce sont des interventions qui ne sont pas anodines, on a soit un excédent graisseux, un petit bourrelet par exemple, un petit excédent graisseux, mais avec une peau de bonne qualité, élastique, à ce moment-là, on peut se permettre de ne prescrire qu'une lipoaspiration et on sait que dans les six mois, ça prend toujours un peu de temps que la peau, petit à petit, va se remettre en tension et suivre le mouvement. – C'est l'effet des régimes ça. – Voilà, et si par contre on a une peau qui est de mauvaise qualité, avec un relâchement important et des vergetures qui sont vraiment des signes de rupture, d'élasticité, à ce moment-là, la lipoaspiration isolée est totalement contre-indiquée, ça serait une catastrophe. On se retrouvera avec un aspect de gant de toilette. Donc à ce moment-là, il faut savoir expliquer à son patient ou à sa patiente qu'il va falloir faire une incision, une cicatrice, et ça c'est très important à comprendre pour le patient, il y aura une cicatrice, le plus possible glissée dans le maillot, qui nous permettra de faire une espèce de lifting du ventre et de supprimer cette peau et en même temps de supprimer la graisse. – Est-ce que de nombreuses femmes, la question n'est pas posée, mais qui ont des vergetures après des grossesses, est-ce que là-dessus vous pouvez faire quelque chose ? – Ça reste quand même un des grands problèmes. On essaye énormément de techniques, il y a beaucoup de techniques de médecine esthétique qui s'adressent aux vergetures. Donc en dehors de l'abdominoplastique et vraiment la grande intervention chirurgicale du ventre qui permettra de traiter de façon radicale ces vergetures en enlevant carrément le fragment de peau qui est porteur de ces vergetures, malheureusement du temps on peut faire des injections de gaz carbonique, il y a pas mal de techniques, mais rien qui soit d'une efficacité constante. – Plusieurs médecins qui disent, j'ai l'impression qu'on ne voit que des ratages dans la rue ou à la télé, c'est une mode d'être aussi mal refaite, et là ils donnent des noms, je ne sais pas où vous les donnez. C'est une que je n'ai pas spécialement vue, mais bon, on ne va pas commencer à donner des noms, je vous préviens, mais c'est vrai que, je reviens là-dessus, les médecins ils sont comme tous les téléspectateurs, ils se disent, mais mon Dieu, comment il y a des médecins derrière tout ça, il y a des chirurgiens ? – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est qu'à partir du moment où le praticien ou le chirurgien a son diplôme, déjà, a priori il sera fiable techniquement. Maintenant, il reste un sens artistique, et tout le monde ne l'a pas. Je pense que si on a un sens artistique, on s'est dosé. – Oui, il faut être artiste pour faire votre boulot, vous me disiez tout à l'heure, d'ailleurs vous faites, on voit bien avec vos mains, est-ce que vous faites un petit schéma avant ? – Pas forcément des schémas, parce qu'on a des patients qui nous demandent de temps en temps effectivement un morphing. – Comme chez le coiffeur ? – Comme chez le coiffeur, ou comme quand on choisit sa voiture. – Quand on me disait toujours la photo, je prenais Alain Delon ou Belmondo, je ne ressemblais jamais, mais bon… mais non, je réponds à mes patients. Globalement, les chirurgiens sont assez unanimes sur la question du morphing, c'est très marketing, ça permet de convaincre un patient pour se faire opérer ou pour se faire injecter, mais globalement, l'idée c'est qu'il faut être sûr que le patient et le chirurgien vont travailler dans le même axe, de là à faire des schémas ou à faire du morphing, c'est différent, je crois que c'est une fausse sécurité. – Bon, pourquoi encore y a-t-il de mauvais chirurgiens en exercice ? Certains devraient être condamnés pour ce qu'ils font, on est tous d'accord, mais bon, c'est le Conseil de l'Ordre qui se sont occupés. Est-ce qu'il y a une législation pour les mineurs ? – Oui, tout à fait, la base c'est que les parents accompagnent… – L'autorisation des parents ? – Voilà, voilà. – Mais vous acceptez d'opérer des très jeunes filles, si les parents sont d'accord ? – Tout dépend pourquoi, ça ne suffit pas, effectivement l'accord des parents est absolument indispensable, mais pas suffisant. Il faut être sûr que la demande de la jeune fille sera raisonnable, et parfois, et même assez fréquemment, il faut savoir faire attendre. – Oui, comme, écoutez, là il y a une question qui est très intéressante, parce que les Américains font des émissions de télé-réalité, il n'y a pas qu'eux, hein, où ils refont complètement tout le corps de la tête aux filles de personnes en physique disgracieux. D'abord, est-ce que c'est dangereux ? Et deuxièmement, que deviennent ces personnes ? – Alors, ça peut être dangereux si on cède à un argument qui est très marketing, de dire que les patients n'ont pas forcément envie, effectivement, de se faire endormir, réveiller plusieurs fois, donc on a souvent des demandes… – On les a prévenus quand même ? – On les a prévenus, mais effectivement, avoir une intervention qui va durer des heures, au cours de laquelle on va opérer le visage, opérer les seins, opérer le ventre, là on augmente tout d'un coup énormément… – Le risque ? – Les risques. – Sinon c'est le même risque que la chirurgie habituelle, votre chirurgie ? – Ah oui, une chirurgie du visage, même si elle dure 5 heures ou 6 heures, si le patient est parfaitement bilanté, qui n'est pas un joli terme, enfin si on a vraiment tout évalué médicalement parlant, et là encore le médecin généraliste a un rôle très important, les risques sont vraiment des risques minimes. – Peut-on se faire lifter les bras ? – On peut se faire lifter les bras, et en particulier, plus précisément, la face interne des bras, mais au prix d'une cicatrice. – Il y a une petite qui ne va pas vous plaire, mais enfin bon, je la passe quand même, parce que moi je peux répondre. Pourquoi un chirurgien si brillant, je le confirme, se retrouve à faire ce type d'intervention ? « L'argent probablement ». – Qui a posé cette question ? – Je ne sais pas. – Non, non, pas forcément. Alors, je pense que je vais répondre de façon extrêmement, je vais essayer de répondre de façon très transparente. L'argent joue un rôle, évidemment, mais ne doit pas être la première motivation. On est aujourd'hui dans une société qui pose problème, c'est-à-dire que les actes, et je pense que c'est vrai dans toutes les disciplines, je pense que c'est même vrai dans tous les métiers, c'est-à-dire que ce qui est compliqué à réaliser, ce qui demande énormément d'efforts et de formation, ce qui prend beaucoup de temps, et là en l'occurrence la chirurgie reconstructrice, est très mal rémunérée, sauf exception. Donc la chirurgie reconstructrice, on ne peut la réaliser qu'à l'hôpital, et même à l'hôpital, de plus en plus, on s'entend dire par les administrations, écoutez ces actes, monopolise le bloc opératoire, le personnel, pendant 20 heures, ça n'est pas rentable. Donc à côté de ça, il faut pouvoir avoir une activité qui permet de rentabiliser. Donc ça, c'est la première chose. Oui, effectivement, l'argent rentre en compte, mais ce n'est pas pour autant qu'on est obsédé par l'argent. Et le deuxième élément, c'est que l'esthétique est très complémentaire sur le plan artistique de la chirurgie reconstructrice. C'est passionnant aussi. Moi, j'adore reconstruire un visage parce qu'il y a quelque chose de salvateur sur le plan humain. On peut redonner une vie à quelqu'un. Mais combien de fois, après une chirurgie esthétique, une patiente ou un patient m'a dit « Vous m'avez évité les antidépresseurs » ou « Grâce à vous, j'ai arrêté les antidépresseurs ». Donc tout ça, c'est magique. Oui, de toute façon, je peux vous dire que pour vous connaître depuis longtemps, je sais que vous avez été médecin militaire longtemps et j'aimerais bien que de temps en temps, on sache ce que gagne un chirurgien, un médecin militaire quand il va au bout du monde refaire des visages. Vous étiez avançante de l'équipe de France militaire. Vous êtes maintenant au PSG. On ne peut pas vous reprocher de bien gagner votre vie. Et vous le méritez. Enfin, c'est bien, votre réponse était claire. Alors, il y a un dernier point. Il y a un de vos confrères qui dit « C'est très bien tout ça. Il faut appliquer une règle d'or. Toujours s'assurer des vraies motivations du patient. » – Voilà, exactement. Et ce n'est pas toujours facile. – Allez, on arrive à la fin de cette émission. Alors, mon parent, on a connu comme vous une médecine incroyablement complexe. J'en suis témoin des miracles que vous avez faits avec votre bistouri. Comment vous arrivez à vous se passer quand même dans votre vie de cette chirurgie d'autrefois ? Ça vous manque ? – La chirurgie reconstructrice ? – Oui, mais celle que vous faisiez derrière les militaires. – Alors, j'ai la chance de faire partie de ceux qui continuent dans le privé, pas forcément en France, mais qui continuent dans le privé à faire des chirurgies compliquées, en particulier au niveau du visage. Donc, j'en fais effectivement moins qu'avant. Je ne reconstruis plus un ou deux visages par semaine. Mais j'ai énormément de chance parce que, pour des raisons diverses et variées, on continue à me demander. – N'ayez pas peur de le dire. Vous faites… Vous êtes un excellent médecin, je peux l'affirmer. J'espère que tout le monde aura compris que j'ai beaucoup d'amitié pour le professeur Parang parce que je l'ai vu travailler. Pas sur moi, je vous rassure, tout est neuf. Allez, merci beaucoup Armand Parang d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour poursuivre la discussion. jdflemoine.com Pour voir toutes nos émissions, il y a le site fréquencemédicale.com mais également la chaîne YouTube Fréquence Médicale ouverte à tous. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis sûr que beaucoup de gens regardent cette émission dans quelques semaines. La semaine prochaine, vous retrouverez Damien Mouyel pour une émission consacrée à l'entretien motivationnel. Bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501